Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous voulons montrer que la racine carrée de AX plus la racine carrée de BY plus la racine carrée de CZ est égale à la racine carrée de A plus B plus C facteur de X plus Y plus Z lorsque A, B, C, X, Y, Z sont positifs et qu'on a cette relation A sur X plus égale B sur Y qui est égale à C sur Z. Donc pour le montrer, ce qu'on va faire, on va utiliser une méthode simple, c'est-à-dire qu'ici on a une égalité on va exploiter cette expression pour trouver un résultat A et exploiter aussi cette expression pour trouver un résultat B et regarder est-ce que A est égale à B, donc c'est la méthode qu'on va utiliser. On voit maintenant, le point de départ sera cette relation comme on a A sur X qui est égale à B sur Y qui est égale à C sur Z en écrivant cette relation, ce qui nous vient en tête, c'est ce qu'on appelle les relations de proportionnalité donc ici on peut dire que ce rapport-là est égal à un certain cas or on sait que ce cas-là, il est positif, pourquoi ? parce que A est positif, X est positif, B l'est aussi Y, C et Z donc le rapport de deux réels positifs nous donne un réel positif donc ici notre cas, il est strictement supérieur à 0 donc on va exploiter l'expression pour trouver notre A donc on a la racine de A, X plus la racine de B, Y plus la racine de C, Z là comme on a cette relation, on peut l'écrire ici avec une autre couleur vu que A sur X est égale à K ceci entraîne que A est égale à K multiplié par X B sur Y est aussi égale à K ceci nous dit que notre B est aussi égale à K multiplié par Y le C sur Z est égale à K ceci entraîne que C est égale à un K multiplié par Z donc c'est ce qu'on va utiliser pour notre relation donc on peut l'écrire ici en bas pour avoir de la place là on aura ainsi, en remplaçant les valeurs de A, B et C ici on aura en remplaçant par A, on aura KX multiplié par X plus la racine de KY multiplié par Y plus la racine de KZ qu'on va multiplier par Z donc ici on voit maintenant des carrés qu'on a ici la racine de KX au carré plus la racine de KY au carré plus la racine de K multiplié par Z au carré donc là comme on sait qu'on a vu dans les classes antérieures lorsqu'on a la racine carrée de A multipliée par B ce n'est rien d'autre que la racine de A multipliée par la racine de B donc ce qu'on va utiliser cette propriété ici on aura la racine de K multipliée par la racine de X au carré plus la racine de K multipliée par la racine de Y au carré plus la racine de K multipliée par la racine de Z au carré donc là on a la racine de K en facteur on peut la mettre en facteur on a la racine de K facteur de la racine de X au carré on sait que ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y plus la valeur absolue de Z or comme non X, Y et Z sont strictement positifs donc on a la racine de K multipliée par X plus Y plus Z on va noter maintenant cette relation étoile et on va exploiter l'autre relation pour voir est-ce qu'on va trouver donc est-ce qu'on aura une égalité entre ces deux termes là donc là on a la racine de A plus B plus C facteur de la racine de X plus Y plus Z donc là ce qu'on va faire on va remplacer les valeurs de A, B et C donc on aura la valeur de A on sait que c'est égal à K multiplié par X donc on aura ici un K multiplié par X plus la valeur de B qui est égale à K multiplié par Y plus la valeur de C qui est égale à un K multiplié par Z le tout facteur de X plus Y plus Z et donc là on voit déjà l'apparition de la somme X, Y, Z on va essayer maintenant de faire une transformation de ce terme là pour voir si on aura une égalité donc là pour rappel voici les valeurs de A, B et C donc là ce qu'on peut faire on pourra factoriser par K on aura K facteur de X plus Y plus Z facteur de X au quart X plus Y plus Z en facteur et on remarque qu'ici on a le produit de deux termes qui sont égaux donc ici on aura une racine de K multiplié par X plus Y plus Z2 le tout au carré donc ici on va aussi utiliser la propriété qu'on a écrite ici c'est la racine de deux produits est égale au produit donc la racine de deux produits donc on a la racine de K qu'on va multiplier par la racine de X plus Y plus Z2 le tout au carré donc ici on pourra continuer la simplification on aura la racine de K multiplié maintenant par la valeur absolue de X plus Y plus Z2 par précaution mais vu qu'on sait que nos réels sont strictement positifs donc ici on aura la racine de K multiplié par X plus Y donc on aura ici un Y plus Z donc on va noter cette relation étoile-étoile et qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que l'étoile qu'on avait fixée tout au début donc la relation étoile est égale à la relation étoile-étoile ce qui veut dire que notre hypothèse de départ est vérifiée comme on avait dit qu'on va exploiter ce terme pour trouver un résultat A et là trouver un résultat B et de regarder est-ce que le A est égal à un B c'est-à-dire quoi ? lorsqu'on a ces réels donc ces six réels qui sont positifs et le rapport A sur X qui est égal à B sur Y qui est égal à C sur Z alors la racine de AX plus la racine de BY plus la racine de CZ est égale à la racine de A plus B plus C facteur de X plus Y plus Z donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MatPSW on reviendra dans d'autres vidéos pour traiter d'autres exercices en mathématiques avec d'autres thèmes sur les égalités, les inégalités et notamment en géométrie et au boutrent en géométrie ? a